Comment vous avez déployé au sein de votre groupe et quels sont les standards que vous avez mis en place justement pour répondre à cette problématique groupe ? Tout à fait. Donc ce déploiement en fait il a été très opérationnel. En fait on a souhaité un déploiement directement sur les activités dans un premier temps VN, VO et après-vente où lors du déploiement on a directement appliqué des standards qu'on avait déterminés au préalable avec le directeur de marque. Donc je prendrais l'exemple par exemple sur l'activité VN, on a mis en place trois standards. Le premier étant le teasing avant livraison, pour avoir un message charté au client, J-1 avant la livraison, pour lui faire désirer son véhicule. Deuxième message, c'est un message sur la qualité. Il faut savoir qu'en tant que réseau de distribution, on est animé par les constructeurs que l'on représente sur la qualité de clients sur lesquels on est rémunéré. Les sondages qualité qui sont faits auprès de nos clients sont très importants et sources de rémunération. Tout à fait. Donc on leur envoie un message sur ce thème-là pour s'assurer de la pleine satisfaction, rectifier le tir s'il y avait besoin, avec le chef de service, avec le directeur. Et l'invitant à annoncer le next step, c'est l'enquête qualité de la part du constructeur qu'il va recevoir dans les prochains jours par rapport à notre contact. Et puis, troisième standard, c'est en fonction de l'expérience client, mais dès qu'on fait un essai au sein de la concession, on envoie 360 du véhicule avec des photos du véhicule et de ses options au client. Ça, on va le retrouver, on va dire, OVN et OVO pour ce qui est teasing avant livraison et puis essai du véhicule. Concernant la pré-vente, justement, alors concernant la pré-vente au niveau des standards que vous avez mis en place ? Alors, concernant la pré-vente, on s'est fixé deux standards. Un standard qui est, on va dire, pour but, la transparence, la confiance. On souhaite, et on n'en fait pas assez aujourd'hui de messages sur ce sujet-là, mais on souhaite expliquer, on va dire, au client sa réparation. Pour des factures qui peuvent être parfois avec des montants importants, d'accord ? C'est important que le client ait bien compris de quoi il s'agissait avant de régler la facture. Tout à fait. Faire un petit film, il n'y a pas besoin d'être long, 15, 20 secondes, pendant lequel, on va dire, le véhicule, il est sur le pont. Roues démontées, on a changé les organes, de freinage, de disques, on montre l'usure qui était sur les éléments usagés, d'accord ? Qui justifie, on va dire, notre réparation et notre professionnalisme sur cette prestation. D'accord. Et donc, on lui envoie, on va dire, ce message pour l'informer. Ça facilite, on va dire, la restitution du véhicule. En tout cas, il aura eu déjà des éléments avant de reprendre possession de son véhicule. Ça, c'est le premier standard au niveau de la pré-vente. Et puis, le deuxième standard, c'est un standard de business, de chiffre d'affaires additionnel. C'est-à-dire qu'on va envoyer au client un message. La réception a eu lieu le matin. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a pas vus avec lui, d'accord ? Qui au démontage, je ne sais pas, des roues, des pneus, on a une entaille sur les pneus qui n'a pas été vue le matin. Qui n'a pas été vue autour du véhicule. Après, factuellement, c'est la transparence pour vous dire, voilà, Olivier, vous êtes venu ce matin chez nous. On s'est aperçu qu'il y avait une entaille dans vos pneus. Et bien sûr, on reste le commerçant. On lui envoie un devis avec le remplacement de pneus neufs. Nous, le véhicule est sur le pont. On va dire, et les pièces sont au magasin. Donc, voilà, le client n'a plus qu'à répondre et donner son accord. Tout à fait. Ok, très bien. Aujourd'hui, par rapport à l'utilisation de Fleetback, justement, sur votre groupe, est-ce que ça remplit les objectifs qui étaient présents au départ ? Et quels sont les… est-ce qu'on peut dire que c'est un succès, justement, dans ce déploiement ? Les retours sont positifs, parce que les retours, avant tout, sont le retour de nos clients. Donc… Qu'en pensent vos clients, justement ? Les clients sont sensibles, on va dire, à ces messages. Alors, je vais être honnête avec vous, pas tous les clients. Certains clients pour qui le portable n'existe pas encore ou l'email, ceux-là, je veux dire, l'application, on ne les captera pas avec cet outil-là. Mais voilà, ça ne représente pas la majorité de nos clients, d'accord ? Et toujours est-il que le SMS et le mail qui sont aujourd'hui utilisés par l'application, on va dire, satisfions 95% de notre clientèle dans l'envoi des messages. Les messages sont, on peut prendre, au titre de l'activité VN, par exemple, les teasings avant-livraison, à un moment, la voiture, il la désire. C'est le deuxième achat après la maison. Bien sûr. À un moment, le teasings avant-livraison, ils y sont sensibles. Ils sont sensibles. C'est apprécié. Ça fait désirer nos produits. Et l'appartenance à la marque. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien apprécié. Pour l'aspect après-vente, le chiffre d'affaires additionnelles, avec le message, avec une prestation qui était non prévue, on va dire, lors de l'entrée du véhicule dans nos murs. En fait, là, on prône la réactivité. D'accord. Le véhicule, il y entre à 8 heures. La personne, on va dire, part sur son lieu de travail. Et en fait, on va la capter à ce moment-là, via un moyen moderne, qu'elle va lire ou pas lire. Mais on se rend compte aussi que, par exemple, le SMS est intrusif. Les taux d'ouverture sont importants. Les personnes sur un lieu de travail vont le lire et vont y répondre. D'accord. D'accord. Et ça, pour nous, c'est une importance. Donc, le taux d'ouverture est important et la réactivité est bonne, on va dire. Voilà. On n'a pas précisé, mais c'est via l'application, on va dire. Les réceptionnaires, les chefs des ventes, les vendeurs ont visibilité de la visualisation du message par le client, combien de fois ils cliquent dessus. Donc, c'est un avantage. Très bien. Au niveau de vos futurs projets, qu'ils soient digitales, qu'en est-il ? Sur quoi vous travaillez ? Quel est le futur du groupe David Gerbier ? Alors, aujourd'hui, on a des grands projets justement autour de cette digitalisation dont on parle depuis tout à l'heure. D'accord. C'est en train de réfléchir, comment se rapprocher du client. Oui. On est en train de refondre notre site internet pour qu'il soit plus commerçant, plus direct, que les choses puissent être faites peut-être depuis son canapé chez lui. D'accord. Mieux de devenir en concession parce que voilà, certains clients, c'est ce qu'ils attendent. Bien sûr. Et ça, en fait, ça nous a amené aussi à modifier un peu l'utilisation de feedback avec les standards qu'on applique, les standards, on va dire, de déploiement, avec, on va dire, une phase plus industrialisation. D'accord. Je m'explique, l'objectif du groupe aujourd'hui est, à court terme, à la réception d'un lead, quelle que soit, on va dire, l'origine du lead. Provenance, le lead, tout à fait, peu importe. Mail, téléphone, centre d'appel, la concession, un véhicule mais qui n'est pas sur la concession. D'accord. Techniquement, on est en train de qualifier une base de données avec tous nos médias. D'accord. Donc, véhicule. Le but étant que, techniquement, on veut que n'importe quel vendeur du groupe, ou télé-opérateur, soit capable d'envoyer un message au client en fonction de l'expérience client. Un essai véhicule, un renseignement sur un véhicule, en même pas une minute. D'accord. Et ça, on va dire, feedback est en train de nous le rendre possible. Donc, je pense que ça peut, voilà, ça va servir le taux de conversion. Et ça peut être une belle arme commerciale pour nos vendeurs, pour se distinguer des autres, pour hausser notre image de marque. Ok. Loïc, je crois qu'on a fait le tour des sujets du digital. Merci, en tout cas, pour cette interview. Merci, Olivier. Et puis, au plaisir de te revoir chez nous. Eh bien, avec plaisir. Merci. Allez, merci Loïc. Merci Loïc. Au revoir. Merci Loïc. Au revoir.